Est-ce que t'es déjà arrivé de prier pour une guérison ou toi-même d'être dans l'attente d'une guérison et de ne rien voir se passer ? Moi j'ai été dans cette situation et je sais à quel point ça peut nous pousser à nous questionner sur l'intention de Dieu de nous guérir. Et même parfois, je crois, on peut se demander est-ce que ce que j'ai finalement ne vient pas de Dieu ? Je vous remercie de me retrouver sur cette série d'enseignements que je suis en train de faire sur Jésus n'a jamais dit. Et comme je le dis, je suis convaincu que cela va libérer énormément de chrétiens dans leur marche avec Dieu. L'un des sujets dont on entend le plus parler dans l'église, c'est le sujet de la guérison divine. Et derrière le sujet de la guérison divine, on adresse le sujet de l'intention de Dieu de guérir. Et on va encore plus loin, on adresse parfois la question, est-ce que Dieu est derrière ma maladie ? Alors peut-être vous allez me dire, non mais Steve, personne ne se pose ce genre de questions, mais permettez-moi de vous dire qu'ils sont plus nombreux que vous le pensez à se poser ces questions-là. Et même souvent, dans nos raisonnements, même si on ne se dit pas, cette maladie me vient de Dieu, on peut penser que quelque part Dieu en tire une certaine gloire. Bref, il y a énormément de doctrines là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre trois textes qui ont encouragé la pensée selon laquelle Dieu était derrière la maladie pour littéralement vous encourager, pour vous repositionner dans la foi. Parce que je suis convaincu que si vous êtes enraciné dans la vérité de la parole de Dieu, vous allez manifester cette autorité et vous allez obtenir ce que Jésus a déjà acquis pour vous, à la croix. Donc sans plus tarder, on adresse les trois choses. Je vais vous parler de trois points, et restez jusqu'à la fin parce que je vais prier pour les malades. Mais je vais vous parler de trois choses qui sont importantes. Trois doctrines sur lesquelles on s'appuie pour dire que Dieu peut être derrière la maladie. Premièrement, c'est une doctrine qui se trouve dans Job, avec les amis de Job qui viennent lui parler, notamment Eliphaz. Ensuite, on s'appuie aussi sur l'histoire de cet aveugle que Jésus croise quelque part. Et ses disciples demandent quelle est l'origine de sa maladie. Et la troisième chose dont on va parler, c'est à laquelle on s'appuie parfois, c'est les chardes dans la chair de Paul. Ces trois choses, ces trois histoires parmi d'autres, ont encouragé l'Église à penser que Dieu pouvait être à l'origine de la maladie, ou pouvait être derrière la maladie, ou pouvait être insensible à la maladie. Déjà, je vais vous dire une chose, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'aller au nord et au sud en même temps ? Absolument pas. Vous ne pouvez pas être au nord et au sud en même temps. Et n'essayez pas de faire les plus malins en disant, oui, si on fait le tour du monde, c'est relatif par rapport à telle position. Non, on ne peut pas être au nord et au sud en même temps. De la même manière, si je prends un vêtement et que je tire dans deux directions opposées, ce vêtement va se déchirer. Et en fait, c'est parfois l'état de notre doctrine et de notre foi, elle est déchirée. Parce que notre foi n'est enracinée nulle part. On désire que Dieu nous guérisse, mais au fond de nous, on n'a pas la certitude que c'est sa volonté. Et vous savez quoi ? Jésus est venu pour tirer ça au clair. Prenons la première doctrine, la première qui pour moi pose problème, elle est dans Job. Et si on se rend dans Job 4, c'est ici Eliphaz, un ami de Job, qui est en train de parler. Il dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille a recueilli le son léger. Mon oreille en a recueilli le son léger. Et plus loin, il parle au verset 17 du fait que si tu es malade, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a fait que cette maladie arrive. Il dit, l'homme serait-il juste devant Dieu ? Serait-il pur devant celui qui l'a fait ? Si Dieu n'a pas confiance en sa serviteur, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tient leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau ? Je vais vous passer la lecture de ce passage dans Job et de tous les autres d'ailleurs, mais il y a un truc qui est intéressant. Les amis de Job sont absolument convaincus que Job a un péché qui est caché. Il y a quelque chose qu'il n'a pas dit. Et c'est pour ça que Dieu le punit. Ils sont convaincus que Job est malade parce que Dieu le punit. Et parfois, quand on lit le début de l'histoire de Job, on peut se dire, mais oui, Dieu a permis au diable de toucher Job. Donc Dieu, quelque part, est derrière sa maladie. Mais vous savez quoi ? Prenons la parole de Dieu elle-même et regardons ce que Dieu lui-même dit de ce qui se passe ici. Donc les amis de Job viennent en disant, tu as un problème dans ta vie, c'est pour ça que Dieu est en train de sévir et en train de te frapper. Ta maladie vient de Dieu. C'est ce qu'ils sous-entendent. Maintenant, si nous allons toujours dans le livre de Job, au chapitre 42, au verset 7, regardez la réponse de Dieu. Dieu vient et Dieu se défend. Écoutez ce que Dieu dit. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, Ma colère a enflammé contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici ? Il dit, lorsque vous êtes venu parler de moi, lorsque vous êtes venu me présenter à Job, vous n'avez pas parlé avec droiture et je suis en colère contre vous. Et globalement, qu'est-ce qu'ils ont présenté à Job ? Ta maladie vient de Dieu. C'est Dieu qui est derrière ce qui t'arrive. Je vais vous poser une question. Si aujourd'hui, vous enseignez aux personnes, en leur disant, c'est parce qu'il y a un péché caché dans ta vie que certainement Dieu te frappe, ou alors c'est Dieu qui a permis ta maladie, est-ce que vous parlez avec droiture de Dieu ? Si vous pensez que c'est le cas, sachez que Dieu lui-même dit ici que parler ainsi de lui, ce n'est pas parler avec droiture. Pourtant, dans l'Église, on utilise l'histoire de Job pour justifier la maladie et la souffrance dans la vie des gens. On utilise cette histoire pour dire aux gens, « Ah, mais tu sais quoi, c'est un processus par lequel tu dois passer. Dieu va t'enseigner au travail de ta maladie. Dieu va tirer gloire au travail de ta maladie. » En fait, on détourne ça un peu comme si c'est quelque chose de bon et de glorieux que d'être malade. Cependant, ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne, mais ça, on le verra plus tard. Donc, on voit déjà ici que Dieu lui-même n'est pas d'accord avec Éliphas sur le fait qu'Éliphas sous-entende que c'est Dieu qui rend Job malade. Dieu n'est pas d'accord avec cette doctrine. Donc, est-ce que Dieu te rend malade ? Pas du tout. Maintenant, allons à la deuxième doctrine. Je vous ai parlé de cet aveugle que Jésus croise avec ses disciples. C'est très intéressant, en fait, ce qui se passe en cette histoire parce que, regardez la mentalité des disciples. Ils voient cet aveugle et leur réflexe est de dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait ? » ou « Qui a péché pour qu'il soit comme ça ? » Vous voyez encore ce réflexe qu'on a chez les croyants de dire « Oh, mais si tu es malade ou si des catastrophes t'arrives ou si tu as plein de problèmes dans ta vie, tu as forcément péché. » Ça, c'est la pensée humaine. Ce n'est pas la pensée divine. Et si vous ne le croyez pas, regardez la réponse de Jésus. Dans Jean 9, je le dis au verset 1, « En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. » Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? » « Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ? » Et la réponse de Jésus est intéressante. Jésus lui dit « Cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. » C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Alors, ce deuxième verset, cette deuxième partie de ce verset peut effectivement prêter en confusion. Se dire « Oh, mais en fait, Dieu l'a rendu aveugle pour pouvoir manifester sa gloire. » C'est tordu comme raisonnement. Donc Dieu, en fait, il va te casser le bras pour te guérir afin qu'on le reconnaisse comme Dieu. C'est très narcissique et ça ne ressemble pas à Dieu du tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est la première partie. Cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. Pourquoi nous sommes toujours en train de chercher à justifier la maladie en disant « Certainement, j'ai un problème. Certainement, c'est un de mes péchés. » La maladie ne frappe pas celui qui pêche plus que d'autres. Il y a des gens là-dehors qui vivent une vie totalement de débauche et qui ne sont quasiment jamais malades. Si c'était ça, si la maladie frappait seulement celui qui pêche, les chrétiens seraient les moins malades de la Terre. Sauf que ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Et à cause de ce raisonnement, nous avons parfois l'impression que si quelque chose vous arrive, c'est Dieu qui m'a frappé. C'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui envoie la maladie. Ou alors, on a déjà entendu des témoignages de personnes qui disent « Oh, tu sais, quand j'étais malade, Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. Cette maladie m'a enseigné plein de choses. Dieu a utilisé cette maladie pour m'enseigner. » Et donc, inconsciemment, qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils valident ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire croire ? Cette maladie, elle vient de Dieu et c'était bien pour toi. Il fallait que tu passes par cette maladie pour grandir. Je ne sais pas si vous imaginez un peu quelle est l'image qu'on dépend de Dieu. Quel est le genre de père tordu, parfois, qu'on lui attribue comme image ? Dieu t'a rendu malade parce qu'il voulait te faire du bien. Mais dans ce texte, Jésus est en train de dire « Non, sa maladie n'a aucun rapport avec ce qu'il a fait ou ce que ses parents ont fait. » Prenons le troisième texte qu'on utilise aussi pour justifier la maladie, pour dire que la maladie peut venir de Dieu, pour dire que Dieu peut frapper un serviteur, pour dire que Dieu peut donner la maladie à ses serviteurs. C'est la fameuse histoire de l'écharde dans la chair de Paul. Cette histoire se trouve dans 2 Corinthiens 12, où Paul est en train de parler ici d'une écharde et Paul dit « En fait, j'ai eu des révélations tellement grandes que Dieu m'a mis une écharde dans la chair. » Alors là, quand tout le monde entend ça, tout le monde se dit « Ouh là 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 là, donc c'est Dieu qui est derrière, Dieu ne voulait pas que Paul soit enflé d'orgueil, donc Dieu lui a donné une maladie. » Et pourquoi est-ce que les gens disent que Dieu a donné une maladie à Paul ? Parce que les gens utilisent le mot « faiblesse » pour parler de maladie. Comme Paul dit « Je suis venu dans une faiblesse », ces gens se disent « Ah, mais en fait, il était malade. » Mais si on prend le contexte de cette histoire, la faiblesse n'a rien à voir avec la maladie, mais absolument rien, et vous allez le voir. Je vais poser le contexte et vous allez voir que ce texte, on le lit totalement à l'envers, ou on le sent parfois du contexte pour justifier les choses qui ne viennent pas de Dieu, pour justifier, si je peux me permettre, une doctrine de démon. Et vous savez quoi ? Ici, voici ce que Paul dit « Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance accomplit dans la faiblesse. » Et donc, regardez ce qui se passe ici. Il dit « Il m'a donné quoi ? Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Est-ce que vous savez ici qu'on a défini cette écharde ? Paul n'a pas juste dit « J'ai une maladie », il a dit « J'ai une écharde dans la chair, un ange de Satan. » L'écharde c'est un ange de Satan, alors c'est quoi l'ange de Satan ? Le mot « ange » c'est le mot « angélos » qui peut aussi être traduit par « messager ». Donc Paul dit « Écoutez, j'ai reçu d'excellentes révélations, c'est comme ça que ce verset commence. J'ai reçu d'excellentes révélations et pour pas que je m'enorgueillisse, Dieu a mis à côté de moi un ange qui me souffle autre chose que les excellentes révélations que j'ai reçues. Un ange qui me dit des choses, qui me ramène sur terre, qui m'oblige à rester humble. Alors, qui est cet ange ? Ou qui sont ces anges ? Parce qu'en réalité, ils sont là dans le texte, mais juste qu'il y a un bout qu'il faut coller à ce texte pour le comprendre. Alors, si l'écharde dans la chair n'est pas une maladie, qu'est-ce que c'est ? C'est un ange de Satan, un ange de messager. Et en fait, si vous lisez 2 Corinthiens 11, 12 et 13, vous comprenez tout de suite. 2 Corinthiens 11 commence par Paul qui est en train d'expliquer à l'Église de ne pas se laisser troubler par de faux enseignements qui viennent d'autres personnes. Il dit, regardez-moi dans ma faiblesse, je n'étais pas digne d'être apôtre. Et dans cette faiblesse, Dieu est venu et il m'a appelé et il m'a qualifié. Voilà la faiblesse de Paul. Paul dit, dans mon humanité, je n'avais pas le pouvoir ni la capacité de devenir un apôtre. Mais Dieu m'a choisi. Dieu m'a donné cet appel. Et Dieu me rappelle toujours que ce que je suis, je ne le suis pas par moi-même, mais je le suis par sa grâce à lui. Et donc, il y a dans l'Église à cette époque, d'autres personnes, juifs, hébreux, qui viennent et qui prêchent d'autres doctrines que l'Évangile de la grâce. Les Nicolaïtes, par exemple, venaient prêcher dans ces endroits-là et ils amenaient la dissolution dans l'Église. Ils faisaient croire aux chrétiens que, en fait, tout le monde est sauvé, tout le monde ira au ciel et tu peux faire ce que tu veux, même vivre une vie de débauche. De toute façon, Dieu est bon et tout ira bien. Voilà le genre de doctrine qu'on enseignait. Et Paul disait, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai enseigné. La grâce de Dieu est sûre, mais la grâce de Dieu vous équipe pour vous libérer de la puissance, des ténèbres de ce siècle, de la puissance de ce siècle. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'au final, les chars dans la chair, ce n'est pas une maladie. Et vous voyez, ces trois textes que j'ai pris, parmi d'autres qui existent certainement, ont été utilisés pendant longtemps pour justifier qu'une personne, un enfant de Dieu peut être malade et que, potentiellement, c'est Dieu qui peut être derrière ça. Maintenant, pour terminer cet épisode, j'ai envie de vous amener dans une vérité très simple. Vous savez, lorsque vous lisez un texte biblique et que vous ne comprenez pas comment l'interpréter ou alors cela vous amène à confusion, il y a un moyen clair de le comprendre sans jamais se tromper. Regardez comment Jésus approche ce texte. Regardez comment Jésus agit. Parce que Jésus est Dieu fait chair. Jésus est la parole de Dieu. Cela veut dire que si je regarde comment Jésus fonctionne, j'ai un aperçu de comment les choses devraient fonctionner. Alors, je vais vous dire ceci. Quel était le rapport de Jésus à la maladie ? Est-ce que vous avez déjà vu une seule fois dans la Bible Jésus sous-entendre que la maladie est l'œuvre de Dieu ? Au contraire, Jésus, il dit que c'est l'œuvre du diable. Au contraire, Jésus classe sa maladie dans les choses que le diable utilise pour voler, tuer et détruire. La maladie n'a jamais été un instrument de Dieu. Et de toute façon, pour vous qui êtes chrétien, qu'elle naît de nouveau, Dieu ne vous juge pas par vos péchés. Il ne vous juge plus selon vos fautes. Il ne vous juge plus selon vos manquements. Il vous juge selon votre sacrifice qui est le Christ. Et parce que le Christ est pur, il vous fait grâce et miséricorde. Donc, est-ce que Dieu est derrière ma maladie ? Non. Est-ce que Dieu veut que je sois malade ? Non. Est-ce que ma maladie glorifie Dieu ? Non. Mais est-ce que Dieu est capable de retourner une maladie en ma faveur ? Oui. Dieu n'est pas derrière ta maladie ni ta souffrance. Et pourquoi est-ce que je voulais absolument parler de ça ? C'est parce que, comme je vous disais, si vous tirez deux vêtements de part et d'autre, vous allez le déchirer. Il est impossible de croire que Dieu peut envoyer la maladie et impossible de croire que Dieu veut absolument guérir. En fait, la question de la volonté de Dieu de guérir est questionnée. Et comment on peut bâtir sa foi si on doute que Dieu veut nous guérir ? Vous voyez le danger ? Comment est-ce que le diable peut infiltrer l'Église ? Il peut venir, non parlant de la fausse doctrine, mais en amenant un flou sur la vérité. Et vous savez quoi ? Cette chose-là, c'est la même chose qu'elle a faite avec Adam et Ève. Questionner les gens sur la volonté de Dieu de leur faire du bien. Dieu a-t-il vraiment dit telle chose ? Dieu sait très bien qu'eux. Dieu t'aime-t-il réellement ? Mais en fait, tu es pourtant malade. Et c'est sûr que si tu es malade, alors Dieu est derrière ça. Parce que vu que c'est Dieu qui a le contrôle sur ta vie, si tu es malade, c'est que c'est Dieu qui le veut. Voilà le raisonnement dans lequel beaucoup d'entre nous avons été éduqués. Mais vous savez, vous et moi, que dans notre âme au fond de nous, nous savons que nous espérons la guérison de Dieu. Et si nous espérons cette guérison, c'est parce que notre esprit sait que Dieu en réalité veut nous guérir. Et j'aimerais que tu t'appuies juste sur cette vérité et que tu reçoives maintenant cette prière. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui écoute cet épisode. Chaque personne qui est chez lui en train de souffrir maintenant. Chaque personne qui attend ta guérison. Quelle que soit la guérison, ta parole nous déclare que tout genou fléchira devant toi. Ta parole nous déclare qu'il n'y a aucun nom qui a été donné qui soit au-dessus de ton nom, Seigneur Jésus. Et donc, je crois que si cette maladie peut être nommée, alors elle n'est pas plus grande que ton nom. Ton nom est puissance. Ton nom est guérison. C'est pourquoi je commande maintenant à ce mal de quitter le corps de mon frère ou de ma soeur qui m'écoute maintenant. Je commande à cette douleur de partir. Je prie maintenant, Seigneur, que leur pensée soit renouvelée. Que plus jamais dans leur cœur, il n'est cette pensée ou même cette imagination que ce qui leur arrive vient de toi. Mais au contraire, qu'ils soient assurés dans le fait que tu les vois, que tu les connais, que tu veux les guérir. Reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?